C'est parti ! Bonjour à tous. Le sujet du jour, pourquoi se prioriser n'est pas égoïste ? Je voulais vous amener ce sujet parce qu'il est vraiment d'actualité et il va l'être encore plus dans les semaines et mois à venir. Se prioriser, ça veut dire prendre soin de soi, ça veut dire en fait être attentif constamment à être sa priorité, à être la personne la plus importante de sa vie. Pourquoi ce n'est pas égoïste ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui nous avons appris, on est conditionné en fait à être au service des autres, au service de notre famille, au service de notre hiérarchie, au service de notre travail, au service de nos clients, au service en fait de tout le monde parce qu'on croit aussi qu'on est indispensable. Donc ça c'est quelque chose que je vous invite vraiment à aller voir, cette croyance de croire qu'on est indispensable aux personnes qui sont autour de nous. Parce que quand on comprend ça et qu'on l'intègre, tout change dans notre environnement parce que ça permet de lâcher beaucoup de croyances, beaucoup de temps, beaucoup de contrôle en fait. Voilà, donc on croit que si on n'est pas là ou si on ne fait pas ça, alors les autres ne vont pas y arriver, ils sont tributaires de nous, on croit qu'on est indispensable et entre autres aussi avec nos clients, surtout avec nos enfants ou notre mari ou avec nos parents. Donc ça c'est hyper important parce que ce sont des fréquences qu'on émet en fait et c'est un contrôle et des croyances en fait. C'est des choses qu'on a appris d'être au service des autres et tout à l'heure quand je me promenais dans la forêt, c'est vraiment ce qui me venait par exemple les militaires qui sont au service en fait de contribuer aux autres et en fait dans le fait d'être au service d'eux, on s'oublie en fait, on se sacrifie et c'est vraiment ça aujourd'hui qui est demandé à être vu. On nous invite vraiment à aller regarder tout ça, à prendre conscience de tout ça parce que c'est un gros morceau avec lequel on est vraiment engrammé, on est ankylosé, ça nous immobilise dans notre vie de tous les jours parce qu'on est tous concernés par ça. Et du coup, pourquoi se prioriser n'est pas égoïste ? Parce qu'en fait, pour contribuer autour de nous, pour contribuer au monde, alors ça demande d'être bien nous déjà. Et on a l'habitude d'être au service des autres ou de se rendre disponible, même si nous, en fait, on ne va pas bien ou on est fatigué. Pour être au service des autres, pour contribuer au monde, ça demande qu'on ait plus d'énergie que nous-mêmes on en a besoin en fait, d'avoir vraiment du surplus. Et c'est très rare en fait qu'on soit dans ce surplus d'énergie parce que ça demande en fait d'être très attentif à soi-même, à ses énergies et à se prioriser. Donc, ce n'est pas un cheminement facile parce que ça demande d'être en conscience non-stop de quand les gens nous sollicitent ou quand même nous, on croit que si je ne fais pas ça, l'autre ne va pas s'en sortir ou il ne va pas y arriver, etc. On croit qu'en indispensable, je ne sais pas, faire à manger, des choses basiques du quotidien. Et en fait, quand on comprend le cheminement de l'âme, parce que derrière tout ça aussi, il y a souvent cette notion de sauveur qu'on ne voit pas forcément. On est là à sauver les autres, à vouloir les aider même s'ils ne nous le demandent pas. Et tout ça, en fait, c'est hyper important d'aller le regarder parce que surtout aujourd'hui et à venir avec tout ce qui est en train d'arriver, qui va arriver, on ne peut pas sauver tout le monde déjà et que les gens qui ne le demandent pas, on n'a pas à être en fait en ingérence vis-à-vis d'eux. Les gens qui ne le demandent pas, on n'a pas à imposer nos vérités, on n'a pas à dicter, à contrôler les gens parce que nous, on pense ça alors, on veut absolument leur amener, leur prouver que ce que nous, on pense ou ce qu'on croit ou ce qu'on, voilà, notre vérité, ils doivent y adhérer aussi. Et en fait, pas du tout. Chaque âme qui est venue sur cette planète Terre et surtout actuellement, pour beaucoup, il y en a qui sont venues ascensionner. Ça veut dire qu'elles retrouvent leur essence. Donc, elles passent par ce cheminement d'attrospection et de retour à elles-mêmes en enlevant toutes les couches qui sont sur nous. Elles lèvent le voile de l'illusion dans lequel on était enfermés depuis des blindes. Et donc, du coup, ça demande vraiment de regarder en face tout ce qui est là et qui nous piège dans notre quotidien, qui ne nous contribue pas. C'est hyper important d'aller voir tout ça. Les gens, on n'a pas à imposer notre vérité. Chacun a sa vérité, a sa vérité. Nous sommes presque 8 milliards d'humains sur cette planète et chaque âme a une fréquence différente, une histoire différente, une couleur différente. Et à partir de là, en fait, chacun, nous venons vivre des expériences différentes et chacun un alignement différent. À partir de là, quand on comprend ça, alors quand on est une âme qui est incarnée dans un corps terrestre et que, en fait, notre cheminement est fait d'expériences et il n'y a pas de mauvaises expériences, mais juste des expériences, du coup, on comprend mieux le fait de se prioriser parce que pour contribuer autour de nous déjà ou pour être bien ou être au service des autres, ça demande d'être bien déjà avec soi-même. Et autant dire que ça, c'est un sacré chemin. Alors, je ne dis pas qu'il faut attendre d'être complètement bien avec soi-même pour contribuer aux autres ou aider les autres. Ce n'est pas du tout ça, mais ça demande en fait d'être sa priorité parce que plus on fait ça, plus on revient à l'amour sans condition de nous-mêmes. Et Dieu sait qu'on a vécu un cheminement où on a aussi appris constamment à se juger, à se critiquer, à se comparer parce que ça, on l'apprend très, très, très tôt dans notre enfance, à l'école, etc. On ne vient pas nous le dire directement. C'est un apprentissage indirect, mais on va en fait constamment par là. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment une réconciliation avec soi-même, apprendre à s'aimer sans condition. Donc, ça veut dire sans se juger. À tout ce qui est là, c'est juste et c'est OK et j'arrête de me juger. Voilà, donc revenir à une réconciliation avec soi-même. Et quand on se réconcilie avec soi-même, quand on retrouve cet amour inconditionnel avec soi-même, alors on peut rayonner autre chose de complètement différent au monde. Et on va avoir beaucoup plus de hauteur et de recul face à tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Des fossés se creusent avec des gens très proches, voire avec notre famille, parce qu'on veut leur imposer ce qu'on découvre, ce qu'on expérimente, ce qu'on croit, ce qu'on pense. Et en fait, tout ça nous déjà nous dévie de notre centre parce que la priorité, c'est nous. Chacun fait des expériences et chacun est en train d'expérimenter des choses. Et par rapport à lui, sa nature, ses croyances, sa couleur, ce qu'il est venu ici faire sur Terre. Et donc, nous devons respecter, c'est le respect aussi, respecter chacun, respecter absolument tout ce qu'il y a autour de nous. Et du coup, ça nous permet tout ça aussi de sortir de ce fichu contrôle très lourd qu'on impose aux gens autour de nous parce qu'on croit qu'on est indispensable et parce que si on n'est pas là, les autres ne vont pas s'en sortir ou parce que par exemple, on n'a pas fait à manger, alors ça va être la catastrophe. Et c'est en fait vraiment d'aller voir tout ça en conscience pour sortir de toutes ces choses très lourdes qui nous empêchent en fait d'être qui on est, de revenir à la légèreté et surtout d'être dans un espace de paix. Pour moi, ce cheminement, la clé, c'est vraiment être dans cet espace de paix qui permet à partir de là d'aller vers de la fluidité, d'être créateur, de ne plus subir en fait. Voilà, on est dans un jeu. J'ai écrit un texte cette nuit, je vais voir comment je le mets en place. Et c'est vraiment ça en fait, on est vraiment dans un jeu. J'avais vraiment toutes les images à la fois et les mots qui venaient d'écrire. Je voyais Mario et en fait, il y a une porte magique qui est là qu'on n'a jamais vue en fait et qui nous amène à un nouveau jeu dans le jeu en fait. Et c'est là où on en est là aujourd'hui en fait. Et du coup, tout prendre comme un jeu, arrêter de se prendre au sérieux, arrêter de se raconter des histoires et puis arrêter aussi de vouloir tout contrôler parce que c'est infernal même pour nous en fait, parce qu'on se croit en fait indispensable et puis parce qu'on se dit mais moi ce que je suis en train de vivre, c'est la vérité, c'est super etc. Mais en fait, c'est à travers nous ce qu'on rayonne et pas forcément ce qu'on dit, que les choses se créent et qu'on contribue en fait au monde. Ça par rapport à notre rayonnement, donc c'est à partir de ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, aujourd'hui, on a aussi été complètement éduqués. On croit que c'est à partir de l'extérieur que les choses se font, qu'on a notre liberté, qu'on a notre sécurité, qu'on a l'amour, etc. Et tout ceci est un sacré leurre parce qu'en fait, c'est à partir de nous. Donc, on n'a pas besoin en fait de choses extérieures pour être heureux, pour être en joie, pour être suffisamment nourri en amour, voilà, et être en sécurité, être sa propre liberté. Voilà, c'est parce qu'on remet son pouvoir à l'extérieur, voilà, et qu'on a appris à vivre comme ça. On croit que c'est ça, mais en fait, ce sont des croyances, une fois de plus, qui viennent nous enfermer dans quelque chose où on croit qu'on dépend de l'extérieur. En fait, on est vraiment, c'est impressionnant parce que j'ai tout de suite un animal qui me vient où, en fait, on ne s'émancipe jamais puisqu'on est ce petit animal qui est constamment en dépendance affective, en dépendance sécuritaire, en dépendance de la liberté, en dépendance de la joie, parce qu'on croit que tout est à l'extérieur. Et en fait, eh bien, pas du tout. Tout est à l'intérieur et c'est vrai que ce chemin, eh bien, c'est ça, c'est retrouver ça à l'intérieur de nous. Et comment on fait ça ? Eh bien, on se reconnecte à déjà la nature, regarder la nature. Je vous invite à chaque fois à aller vous déposer, aller vous recueillir au niveau de la nature parce qu'elle est d'une puissance de folie. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a vraiment contribué énormément dans mon cheminement, de retour à mon essence. Vous voyez, j'y suis encore et c'est vrai que quand je fais des vidéos, je me sens bien de les faire là parce que ce n'est pas facile de faire des vidéos. Là, je n'ai même pas d'écrit pour me guider. Je me laisse faire et je suis un monologue avec moi-même. Je me laisse vraiment faire par ce qui doit être dit, ce que j'ai envie de vous exprimer, etc. Et ce n'est pas chose facile, d'autant plus qu'il n'y a pas d'interaction. Je suis un petit peu seule face à moi-même par rapport à cette vidéo, sans support d'aide autour de choses que j'ai pu lister, qui peuvent m'être précieuses. Voilà, donc je fais vraiment du one shot. Bon, c'est comme ça que c'est OK pour moi. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est en fait trouver votre espace de paix. Comment vous pouvez être en paix ? Comment vous pouvez déposer ce mental qui turbine non-stop, qui vous piège, qui vous emmène mental égo dans des endroits pas possibles, qui vous relie au passé, qui vous met dans des projections futures qui ne sont que des scénarios. Et la clé, c'est vraiment ici, maintenant, donc de se ramener constamment à être là, là, là et juste là, tout de suite. Avant, c'était avant. C'est aussi de ne pas s'identifier à son histoire, à ses traumas, à ses blessures, parce que ça, c'est aussi la caractéristique de l'être humain, parce qu'il a appris à être ça. En fait, il s'est passé ça et ça et ça et ça dans ma vie. Donc déjà, j'ai peur que ça se reproduise. Donc ça, c'est le mental et l'égo, c'est des peurs. Et puis, c'est, c'est, j'ai perdu le fil. Donc, oui, s'identifier en fait à son histoire, s'identifier à ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé n'était que des expériences, même si elles ont été très douloureuses et compliquées. Tout vient nous construire, nous apprendre des choses et ces expériences sont indispensables pour nous amener là où on doit être. Puisque quand on vient s'incarner, on vient pour quelque chose de hyper précis. Il y a beaucoup d'âmes actuellement qui touchent du doigt ce pourquoi elles sont venues sur cette planète Terre. D'autres qui y sont déjà et d'autres qui vont y aller. Et donc, du coup, c'est vraiment à partir de chacun et revenir dans l'instant présent qui est l'endroit de l'espace de paix. C'est le socle du créateur. C'est le socle de paix. Et le socle de paix, c'est l'espace de fluidité. C'est l'espace de la facilité. C'est l'espace où tout devient possible. C'est l'espace où vraiment tout se crée. Et nous, nous n'avons pas appris à fonctionner comme ça parce qu'on est dévié de notre centre. On est constamment dispersé. Et plus vous serez en conscience de ça, plus vous serez à identifier à chaque fois qui parle, qui est en train de faire quoi dans votre corps. Est-ce que là, c'est mental qui parle ? Là, est-ce que c'est l'ego ? Là, est-ce que c'est le passé ? Là, est-ce que c'est le futur ? Là, est-ce que c'est des peurs ? Là, est-ce que c'est des blessures ? Là, est-ce que c'est un petit enfant ? Est-ce que c'est… Enfin, voilà, tout ça, tout ça, tous ces rôles, tous ces déguisements. Est-ce que là, je suis en victime ? Est-ce que je suis en train de me plaindre ? Est-ce que je suis le bourreau ? Ouh là là, est-ce que je suis le sauveur ? Et en fait, tout ça, tout ça, tout ça, il y a beaucoup de choses de blablabla. Eh bien, quand on l'identifie, on a une connaissance de soi de plus en plus vaste, de plus en plus profonde. Donc, c'est revenir à son essence, comme je dis, enlever les grosses couches d'oignons pour revenir à vraiment un noyau, notre centre. Et à partir de là, tout se crée. Donc, au début, c'est des grosses couches qu'on enlève. Et puis après, c'est de l'orfèvrerie puisque c'est vraiment des subtilités. Et à partir de là, alors, on rayonne de plus en plus d'autres choses sans pour autant l'exprimer. On n'a pas forcément besoin de l'exprimer. C'est des fréquences, c'est une énergie. Et du coup, on va rayonner d'autres choses. Les gens vont nous dire, oh là là, il y a un truc qui a changé en toi. Tu as changé de coiffure ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. C'est juste qu'on a changé d'énergie. Notre énergie change et c'est à partir de là qu'on contribue au monde. Et donc, du coup, même si on devait être coupé demain de toute communication, de tout lien, alors sachez que c'est à partir de votre lumière intérieure en fait que vous pouvez l'expancer autour de vous. C'est vraiment le mot qui est là, très fort et que je vois. C'est une expansion en fait. Donc, à partir de vous, vous expansez autour de vous, juste par votre présence en fait. Il n'y a pas forcément besoin de mots. C'est juste par votre présence. Donc, c'est pour ça que c'est important de se prioriser parce que plus vous allez nettoyer, plus vous allez libérer, plus vous allez être dans un espace de paix, alors c'est plus ça va se créer autour de vous en fait. Puisque tout ce qui se passe autour de vous est une extension de vous. C'est du champ quantique. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous créez une ligne de temps et plus il y aura de personnes qui seront attentifs à leur ligne de temps, à leur lumière, à leur espace de paix, alors plus le futur va bouger et plus les choses pourront aller vers quelque chose de beaucoup plus unifié, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus paisible, même si on va passer par un chaos gigantesque. Mais pareil, le chaos gigantesque, rien ne vous oblige à vous faire impacter par le chaos extérieur, sauf vous-même parce que vous décidez par exemple d'écouter les autres et de croire à ce qu'ils disent, de prendre pour argent comptant ce qui est dit par les informations, par des gens qui vous entourent. Voilà, ne croyez personne et même pas moi, bien évidemment, c'est croyez juste vous-même en fait, ce qui résonne avec vous, ce qui est aligné avec vous, ce qui ouvre en vous en fait. Dès que ça vous contracte, dès que c'est lourd, alors écoutez-vous parce que là vous avez vos réponses et plus vous allez vous écouter, plus vous allez développer vos ressentis, plus vous allez développer votre intuition et plus vous allez être en alignement avec, ok, est-ce que cette personne me contribue vraiment ? Est-ce que cette information me contribue vraiment ? Est-ce que je suis obligée de continuer à voir cette personne ? Est-ce que je suis obligée de continuer à écouter cette personne ? Est-ce que je suis obligée de faire ceci, de faire cela, etc. ? Voilà, et donc non, nous ne sommes jamais obligés de rien et nous avons toujours le choix, mais on a été aussi conditionnés à croire qu'on n'a pas le choix, mais ça aussi c'est une croyance. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Je vous embrasse et à bientôt pour de nouvelles vidéos.